Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi. On va parler de sport avec le débrief de l'actualité ce week-end et notre consultant qui est là en place, Guillaume Andersak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Alors l'actualité c'est du football malgré la trêve internationale et le match de l'équipe de France. D'ailleurs un seul lundi soir face à la Turquie, on va en dire un mot d'ailleurs, mais on parlera bien sûr du cinquième tour de la Coupe de France. Beaucoup de clubs régionaux étaient sur le pont, beaucoup d'ailleurs seront passés et jouant le sixième tour. On va également parler Guillaume de basket, féminin, masculin, du volleyball, du rugby, de l'athlétisme d'ailleurs. Et on va commencer donc, je le disais, avec le football. C'est la trêve internationale, mais des nordistes seront sur le terrain ce soir au Stade de France. Oui, ce sont désormais des piliers des bleus de Didier Deschamps. Ils seront titulaires ce soir au Stade de France face à la Turquie. C'est un match capital auquel bien sûr participeront donc Varane et Pavard, nos deux régionaux. C'est un match important parce que l'équipe de France peut achever sa qualification pour le prochain euro. Ce sont les deux premiers du classement, la Turquie et l'équipe de France. Donc c'est un match à enjeu. Seule petite crainte que la Marseillaise soit sifflée, les Turcs nous l'avaient déjà fait. Donc on espère que ça va bien se passer, que ce sera un joli match avec des buts bien sûr. On va vraiment se concentrer sur le sport, le terrain parce qu'effectivement, dans l'actualité diplomatique, c'est beaucoup plus compliqué. On espère que tout se passe bien quand même aux abords du Stade. Alors je le disais pour ce qui est de la région, plus précisément encore, l'actualité foot, c'était le cinquième tour de la Coupe de France. Oui, un cinquième tour. Alors malheureusement, certaines équipes dont on attendait un beau résultat, notamment Fashtuménil et puis également la Madeleine qui avait été plutôt impressionnant lors du quatrième tour. Malheureusement, ces deux équipes sont tombées. Pas de problème en revanche. Du côté de Boulogne qui s'est imposé face au petit poussé de l'Oise, l'équipe de Brel, victoire des Boulonnais, 5 buts à 0. Gros carton aussi de nos amis d'Inquercon, on le rappelle, ils sont leaders en national. Et les joueurs de l'USLD se sont imposés largement 7 buts à 1 face à l'équipe d'Aven sur Elp. Il y a eu malgré tout quelques déconvenus et notamment un match qui n'est pas allé au bout. C'est d'ailleurs un petit carton rouge de ma part. Il y a eu un projectile qui a été lancé sur un arbitre assistant lors du match entre Beauvais et Roubaix. Beauvais venait d'ouvrir le score. Donc les dirigeants de la ligue de football vont se réunir. Il se peut fort que l'équipe de Beauvais soit qualifiée sur tapis vert. En tout cas, c'est dommage de voir ça, surtout en Coupe de France. C'est la convivialité, c'est l'ensemble des clubs de la région qui se retrouvent. Et puis un match qui ne va pas au bout, c'est toujours dommage parce qu'il y a eu un projectile donc lancé sur un arbitre assistant. Alors je vous le disais, il y avait des dizaines de clubs en lice dans la région. On ne fera pas ici la liste exhaustive. Mais en tout cas, ces clubs... 84 je crois. Je crois qu'il y avait 84 clubs en lice lors de ce 5e tour. Et donc qualifiés certains pour le 6e tour. Ça devient sérieux puisqu'au 7e tour, c'est quand même la Ligue 2, Valenciennes et Lens qui arrivent. C'est-à-dire quand même de très belles équipes. Pourquoi pas pour les petits poussés encore un tour avant de voir les joueurs professionnels. Oui, alors on sait que du côté du RC Lens, la priorité c'est vraiment le championnat, l'accession en Ligue 1. Mais Valenciennes qui avait fait un bon début de saison et puis qui marque un peu le pas là en championnat pourra peut-être se servir de la Coupe de France pour se rassurer. On enchaîne après le football, Guillaume, du basket. Et ça devient compliqué déjà, début de saison. Assez stressant pour l'ESBVA en Ligue féminine. Oui, c'est carrément même l'inquiétude qui plane du côté de l'ESBVA. J'ai d'ailleurs eu Christophe Vitou, le manager général, au téléphone fin de semaine dernière. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient recruté vraiment, ils avaient créé l'équipe autour de deux cadres. Notamment une jeune joueuse qui mesure 2 mètres, qui vient de l'INSEP. Et puis aussi une joueuse africaine pleine, pleine de promesses. Malheureusement, il y a eu des blessures. Aujourd'hui, l'ESBVA tourne avec un staff de 7 joueuses au lieu de 10 ou 11. Donc c'est compliqué. Une défaite à Tarbes. 68-62. Trois matchs, trois défaites. En plus, bientôt, l'ESBVA va affronter Bourges et Montpellier, deux cadors du championnat de Ligue féminine. Donc on est en droit d'être inquiet du côté des guerrières. On le rappelle, elles ont été championnes de France en 2017. L'année précédente, elles avaient remporté la petite Coupe d'Europe. Et là, elles sont carrément dernières du championnat. On espère quand même qu'elles vont trouver des solutions dans les prochaines semaines. Un début de saison compliqué pour les filles de Villeneuve d'Asc en Ligue féminine. C'est compliqué aussi en Jeep Elite, en Pro A, donc pour le Portel. C'est tout bonnement à Niflinant parce que le Portel avait montré plein de belles choses en préparation. Et le BCM Graveline avait été très inquiétant en ne remportant pas un seul match de préparation. Et puis, en championnat, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Avec une bonne victoire pour le club de Graveline. 109 à 81 à Rouen à l'extérieur. Donc c'était vraiment un festival offensif du côté des Gravelinois. En revanche, une courte défaite des joueurs du Portel qui affrontaient l'élan béarné. 64-57, ils se sont inclinés. Les résultats également en Pro B ? Oui, en Pro B, simplement pour vous dire. C'était la première journée de championnat en Pro B. Avec une défaite, là aussi une courte défaite, d'un petit point. Défaite 94-93 des joueurs du LMBC face à Exmorienne. En revanche, ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe de Denain qui l'a emporté face à Vichy Clermont. Sur le score de 71-63. Alors première journée de Pro B, première journée également en Ligue A, de voler la reprise pour le TLM. Ça s'est bien passé pour nos volayeurs tourquennois avec une équipe qui a été partiellement remaniée. Malgré tout, un bon match à domicile. C'était vendredi soir à la salle Léo Lagrange, au complexe Léo Lagrange à Tourcoing. Victoire 3-7 à 1 des tourquennois. Et on le sait, ils peuvent nourrir de belles ambitions pour cette saison à venir, l'équipe du TLM. D'autant que Poitiers, c'est quand même un beau cadeau du championnat de France. Donc c'est toujours quand même une belle performance de démarrer ainsi le championnat. Un mot de rugby également avec l'OMR. Oui, l'OMR, cinquième match, cinquième victoire pour les joueurs marquois. On le rappelle, la saison précédente, ils avaient terminé premier épouvantail suite à la saison. Et puis ils n'avaient pas pu, pour des raisons administratives et financières, disputer vraiment l'accession. Donc là, cette année, ils sont repartis sur les chapeaux de roue. Et on leur souhaite que ça continue. On enchaîne avec l'athlétisme, les championnats de France de marathon et des nordistes en lice. Oui, même un nordiste qui a de quoi être déçu. Il s'agit de Romain Carette. C'est certainement l'un de nos meilleurs marathoniens dans la région. Et puis il y a eu, d'ailleurs un petit carton rouge là aussi, une erreur d'aiguillage dès le huitième kilomètre. Et du coup, les trois premiers ont dû faire 300 mètres en plus. Donc c'est assez dur physiquement, mais c'est souvent dur pour le moral. Donc Romain Carette a en plus un peu explosé ensuite aux alentours du 27e, 28e kilomètre. Il n'a pas pu faire mieux que 2h37. Il a surtout terminé. On sait qu'il a un record sur marathon à 2h26. Et ça s'est gagné en 2h25. Donc il peut nourrir quelques regrets. Il y a malgré tout un régional qui a réussi à se hisser sur le podium. C'est Julien Nizon qui termine avec la médaille de bronze au tour du coup. Et puis peut-être aussi vous dire quand même qu'il y a eu un record de France battu par une régionale, une coureuse d'Amiens, Mélanie Doutard, qui participait aux 5 kilomètres de Val-de-Somme. Et elle a établi un nouveau record de France sur 5 kilomètres en 16 minutes 34. C'est vraiment pas mal. Chez les femmes déjà, c'est très rare d'avoir une femme en moins de 17 minutes sur 5 kilomètres. Et là, elle a fait 16.34. Donc chapeau à la minoise. Oui, chapeau quand même à Romain Carrette, puisque 2h30 ou quelques au marathon, ça reste exceptionnel. Il y en a d'autres qui font moins de 2h au marathon, mais enfin là, c'est pas encore le même niveau. Oui, on est obligé de faire un petit clin d'œil à Kipchoge. C'était impressionnant. Mais voilà, c'était un coup de chapeau quand même aux Français qui ont participé au championnat de France du marathon. Merci, comme pour toutes ces infos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres résultats. Bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant.